Le top 10 des sociétés cotées en Afrique possède plus de liquidités coût d'engagement à rembourser en 2020, selon les données disponibles sur la plateforme Capital IQI. Le total de leurs avoirs financiers est supérieur aux dettes de 29,1 milliards de dollars. Un résultat obtenu en faisant la différence entre la liquidité disponible et les potentiels investissements sur Tidre et l'ensemble des dettes à long terme et court terme de chaque entreprise. Dans la guerre de la crise du coronavirus, vous devez le savoir, les entreprises les plus solides résistent mieux que les autres. Aujourd'hui, ce n'est pas un fait du hasard que les petites sociétés dans le secteur du tourisme, dans le secteur du transport aérien, dans le secteur financier comme les banques et les autres services financiers connaissent des faillites essentiellement des sociétés qui n'ont pas la solidité. Vous savez, même en temps de crise ou en temps de guerre, il y a une économie de guerre. Et ces deux grandes entreprises, ces deux grandes structures financières ont bénéficié justement du fait que la place a été faite et elles ont pu augmenter. Cette performance est notamment portée par le groupe financier Standard Bank basé en Afrique du Sud avec une trésorerie qui affiche un surplus de 19,3 milliards de dollars sur sa dette. Le groupe est ainsi l'entreprise la plus liquide du top 10 des sociétés africaines côté en bourse en 2020. Mais bien entendu, vous savez très bien que les gouvernements continuent à fonctionner et donc les avances au gouvernement constituent également une opportunité pour ce genre d'activité. Et c'est une très bonne chose pour les deux premières banques qui aient pu soutenir cette balance, soit des banques sud-africaines, parce que très malheureusement, l'Afrique du Sud est le pays du continent qui est le plus touché par la crise de coronavirus. Le coronavirus, qui a négativement impacté la performance depuis le début de l'année 2020, a contraint plusieurs sociétés côté africaine à subir des baisses de revenus et des marges nettes. Toutefois, la reprise est effective sur le continent, mais elle demeure assez lente.